Face au déficit céréalier que connaît le Burkina, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures préventives. Il s'agit notamment de l'augmentation du stock de sécurité alimentaire par la mise à la disposition de la sonagesse de 25 milliards de francs CFA pour l'achat de céréales. Le bilan de cette opération et les recadrages nécessaires sont faits à travers une rencontre à Ouagadougou. Précision, Amado Yiriboudou, Maxime Zongo. 17 provinces déficitaires avec 83 communes à risque, plus de 42% de ménages qui ne pourront pas couvrir leurs besoins céréaliers. Voilà le constat de la campagne agricole 2017-2018. Afin de faire face à la situation, le gouvernement a pris des mesures anticipatives qui consistent à mettre à la disposition de la sonagesse environ 25 milliards de francs CFA pour la collecte de 95 000 tonnes de céréales au profit des boutiques témoins. Les boutiques témoins ont été mises en place pour résoudre une crise et cela a été une opération ponctuelle qui a perduré depuis 2012-2013 jusqu'à ce jour. Alors donc il faudrait qu'on s'arrête, qu'on fasse le point, qu'on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et faire en sorte que nous puissions dynamiser cette opération s'il faut, la rendre opérationnelle. La rencontre de Ouagadougou qui réunit l'ensemble des parties prenantes servira de cadre pour une réflexion concertée. Le ministère s'est engagé à travers les boutiques témoins de mettre des céréales à prix subventionnés pour atteindre les personnes vulnérables. Le ministère s'est engagé avec ses partenaires techniques et financiers à faire de la distribution gratuite de céréales. Deux jours durant, les participants vont faire le bilan de la mise en œuvre de l'opération depuis sa création en 2013. Objectif, définir des mesures de recadrage nécessaires à l'atteinte de résultats plus efficients.